L'ancienne Miss France et Miss Universe s'est comment se faire remarquer. Le 17 mai 2023, Iris Mittenard a eu le bonheur de faire l'une des montées des marches. Et son look n'est pas passé inaperçu sur le tapis rouge. On peut dire que s'y est une apparition remarquée. Le 17 mai 2023, Iris Mittenard a foulé l'une des tapis rouges du festival de Cannes 2023. Et elle n'est pas passé inaperçu au bras de son fiancé Diego Elglaoui. Tout comme le célèbre mannequin Baptiste Giabiconi. C.E.S.T. is a place to be pour les people en ce moment. Le 16 mai 2023, le coup d'envoi de la 76e édition du festival de Cannes a été donné. Après Virginie Effira, qui attend un heureux événement, C.E.S.T.I.K.A.R.A. Mastroianni qui a été choisi pour se mettre dans la peau de la maîtresse de cérémonie. Sa maman Catherine de Neuve est quant à elle sur l'affiche de l'événement. Une photo prise en juin 1968 lors du tournage de la Chamade, d'Alain Cavalier. Le Suédois Ruben Ostlond, lauréat de la Palme d'Or l'année dernière pour 100 filtres, préside le jury composé de Brie Larson, Julia Ducourneau, Maria Btouzani, Denis Menochet, Atik Raimi, Damien Szezifron, Paul Dano et Rangan Ognoni. Iris Mittenard fait sensation depuis mardi, les stars se succèdent lors de la montée des marches. Comme Adèle Exarcho Poulos et Romain Durie. Et le 17 mai, C.E.S.T.I.R.I.S.Mittenard qui a fait une apparition renversante sur le tapis rouge. L'ancienne Miss France et Miss Univers 2016 était présente pour la montée des marches du film Le Retour, de Catherine Corsini. Pour l'occasion, elle a opté pour une robe blanche asymétrique et fendue signée Clément Lomé Ligny qui mettait parfaitement sa silhouette en valeur. Elle portait de longues boucles d'oreilles de la marque APM Monaco et des chaussures à talons originales de la même couleur. Côté coiffure, elle a misé sur une longue queue de cheval. Elle s'est fait plaisir en prenant la pose seule ou au bras de son fiancé Diego Elglaoui, qui était très élégant en costume noir. Le couple est apparu très complice, un bonheur qui fait plaisir à voir. Baptiste Giabiconi était également présent. Et comme l'ancienne reine de beauté, il a misé sur la couleur blanche pour son costume. Le futur papa a offert son plus beau regard de braise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada